Salut à tous, c'est Kino et bienvenue dans ce nouvel Halloculture. Je pense qu'il s'agit du Halloculture qui a reçu le plus de demandes. Nous avons un petit peu tardé à sortir cette vidéo car en réalité, il y a très peu de choses à dire sur Colony, ce héros de Hallowars 2, qui est pourtant l'un des rares leaders connus représentant de l'espèce des Leggolos, une espèce qui reste des plus fascinantes. Pour ceux qui n'auraient jamais entendu parler de Colony, il s'agit donc d'un héros de Hallowars 2. Ainsi, c'est un personnage qui apparaît parmi les Paria sous les ordres d'Atriox. Ce que lancé de lui est donc assez mince, le 1er avril 2559, Colony est envoyé par Atriox sur un site de lancement de vaisseaux Forerunner. Son objectif était de parvenir à décoller avec un appareil Forerunner pour quitter l'arche. C'est alors que l'UNSC Spirit of Fire intervient pour les empêcher d'agir. Colony se retrouvera rapidement dos au mur lorsque l'UNSC parvint à désactiver les alimentations du vaisseau, peu avant son lancement. Colony envoya alors un capitaine chasseur afin de les empêcher de complètement détruire le vaisseau. Une mission qui avorta avec la mort du dit capitaine, menant à la destruction du vaisseau et stoppant le plan de Colony. Colony est donc un chasseur, aussi appelé Leggolo. Nous ignorons beaucoup de choses sur cette espèce que l'on connaît depuis les Covenants. Pour autant, Colony semble encore plus mystérieux. Nous ignorons comment il est arrivé à ce poste. Il pourrait en réalité avoir été choisi par les Leggolo des Parias pour les représenter auprès du commandement. Mais Colony pourrait être aussi une forme spécialisée dans le commandement qui n'obéit qu'à Atriox et qui serait en charge des activités des Leggolo durant la seconde bataille de l'Arche. Pour autant, Colony possède ses propres plans pour l'Arche et mène en secret des opérations sur les dépôts de vaisseaux clés de l'Arche. On peut noter qu'il possède un grand niveau de contrôle sur ses congénères pouvant ordonner la composition des rares formes Goliath et entretient une relation unique avec les Uragok locaux, avec qui il peut communiquer directement. Avec l'aide des Uragok, Colony mena des expérimentations pour perfectionner ou créer de nouvelles formes de Leggolo, comme les colonies minimales des Exo-Éclaireurs ou celles à courte vie utilisées dans des fortifications éphémères. Tous les capitaines chasseurs d'Eparia sont reliés directement à Colony par un relais de communication modifié. Avant de vous laisser, je trouve qu'il est particulièrement amusant de souligner que Colony est le premier chasseur à bénéficier d'un doublage avec une voix numérique rock et lente. Colony, c'est donc un personnage qui est peu connu, qui est présent seulement dans l'extotion de Halo Wars 2, Opération Spinbreaker, et malgré une base qui lui a été donnée, il ne semble pas plus approfondi que cela. Aucune information n'est disponible à l'heure actuelle sur les possibilités de le revoir un jour au travers d'un média ou un autre, mais pourquoi pas ? Voilà, j'espère que cette haloculture que vous avez demandé vous a plu. On se retrouve très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Salut à tous et vive allo ! Sous-titrage ST' 501